Pour ce dimanche, le lectionnaire nous propose un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 4. C'est les tout débuts donc du ministère de Jésus, ministère public de Jésus, à partir du verset 12. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaum, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Neftalie. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Neftalie, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, Jésus avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leur filet. « Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. » Et Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue chacune et chacun très chaleureusement pour cette célébration commune de nos deux paroisses. Et me réjouis de partager la parole avec vous. Nous sommes saisis ce matin par une parole qui vient rencontrer l'Église dans sa diversité. Au travers de trois témoins, Isaïe au chapitre 8 et 9, Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, et puis Matthieu que nous venons d'entendre au chapitre 4. Et je vais m'arrêter effectivement sur ce passage de Matthieu. Mais c'est vrai sans oublier les deux autres qui sont des souffles qui vont porter ma méditation en ce temps privilégié où nous prions ensemble pour l'unité des chrétiens. En lisant ce passage de Matthieu, ne faut-il pas tout d'abord se rappeler, telle une grille de lecture, la volonté de l'auteur de mettre au centre de son évangile la figure du Messie, Jésus, rejeté par le peuple juif et reconnu par les païens. C'est, dit-on, le fil rouge de tout cet évangile de Matthieu, ne l'oublions pas. Par ailleurs, les exégètes au sujet de ce passage se posent la question de son environnement. Il vous est, j'espère, familier. Faut-il le rattacher à ce qui procède, la tentation de Jésus au désert ? Ou alors à ce qui suit, le serment sur la montagne. Les argumentaires, pour l'une ou l'autre des perspectives, sont intéressants et enrichissants. Et ils nous aident à sentir le sens profond de la parole. Mais un point émerge au-delà de ces orientations différentes, celui d'établir un lien entre la figure de Jean le Baptiste et celle de Jésus. En fait, oui, ce qui nous importe en restant chez Matthieu, la différence de Marc et de Luc, c'est d'une part la continuité entre ces deux figures et d'autre part, à l'ouverture à un événement fondamentalement nouveau avec Jésus. Il y a là, en fait, l'annonce de l'efficience visible de la parole qui appelle et qui recrète. Le souffle de cette parole est alors encore plus signifiant. Entrons davantage dans ce que Matthieu souhaite nous faire partager. En fait, bien plus qu'un partage, un appel, bien plus qu'un appel, une conversion, une mise en route, en fait, une libération. La parole nous fait sortir, et je reprends les paroles même d'Isaïe, du pays de l'ombre et de la mort, comme une lumière qui se lève. Matthieu nous plonge dans l'Écriture bien plus que les autres évangélistes. Et l'on peut relever sa grande liberté. Certains iront jusqu'à dire qu'il s'inspire des procédures juives de son temps, mais son inspiration est portée par cette conviction. Et je cite là un commentateur, la parole prophétique et l'événement Jésus proviennent d'une même révélation. Les prophètes annoncent l'événement messianique réalisé en Jésus. Alors, la bonne nouvelle que nous venons d'entendre vient prendre son origine au plus profond de nos racines, donc de notre humanité. Il s'agit bien d'un appel à un départ, à un chemin de vérité qui rend libre. Et je prends quelques mots du passage que nous venons d'entendre. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Voilà ce que je retiens aujourd'hui pour notre méditation. Mais ces quatre pêcheurs de Galilée sont bien plus que quatre hommes saisis dans leur plus profonde réalité pour le suivre. Vous le savez probablement, par ce chiffre 4, symbole terrestre de la plénitude, en fait, c'est toute l'humanité, vous comme moi aujourd'hui, qui est mise en mouvement. Oui, c'est l'humanité dans sa plénitude qui est appelée par le Christ. Un certain Teilhard de Chardin, à sa manière, nous l'a restitué dans cette vision universelle du Christ. Et je cite à nouveau Saint Paul qui en était l'origine, en qui tout tient. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 17, il y a là comme un accomplissement qui affirme, disons-le simplement, une libération longtemps promise, désormais, oui, désormais réalisée. Alors comment prendre conscience de cet accomplissement ? La parole, en fait, nous introduit, vous l'avez suivi certainement aussi, depuis Noël, dans ce que nous appelons le mystère du Royaume. Ce n'est ni un lieu extraordinaire, ni un espace réservé à un peuple élu, ni un but à atteindre, ni un programme à suivre. C'est d'abord une personne qui nous attend. Ses mots, ses gestes, sa présence, son comportement, son regard invitent à sortir de notre quotidien pour le suivre. N'est-ce pas ce qui s'est passé entre ces quatre hommes ? Ce quotidien devient alors prémice du Royaume. Oui, tout cela est vrai. Mais soyons honnêtes, vous comme moi, cette personne, nous ne la voyons pas, nous ne la touchons pas. Ce Christ qui nous parle, nous ne l'entendons pas. Qui nous regarde et qui nous aime, nos yeux le cherchent encore. Alors, comment faire nôtre ce que nous venons d'entendre ? Comment parler de ce Dieu qui nous invite toujours plus à la lumière et à sortir de nos ombres ? Quelle est en fait cette parole qui vient nous redire inlassablement que le salut est accompli et que le pardon précède la conversion ? réalisons-nous cela dans notre foi et notre appartenance à une communauté églésiale ? Ce chemin est un chemin dans toute notre vie de reconnaissance de ce qui nous est donné inconditionnellement depuis le temps des prophètes, mais surtout depuis la nuit de la nativité, tout particulièrement, car le Verbe s'est fait cher. Oui, une communauté d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants, vous le savez, l'a suivi jusqu'à aujourd'hui, poussé par l'Esprit. Quand il fait, ils ont vécu aussi l'audace de la foi. C'est l'Église dans sa diversité et dans sa recherche d'unité. Oui, nous sommes tous appelés à cette même espérance. Voilà pourquoi, en fait, cette parole n'a jamais cessé d'être annoncée, pour faire sortir l'homme de l'ombre et de la mort. Mais, cette parole ne nous appartient pas. Elle est notre feu intérieur, notre vie. est en recherche par-delà ses fragilités, ses infidélités. Mais c'est là notre chemin de liberté. Dieu ne regarde pas le passé. Il nous fait advenir dans son présent pour nous aider à grandir dans ce que nous vivons tous les jours. Essayons de rencontrer ces quatre hommes. Sans aucun doute, Simon, Jacques, André et Jean ont perçu la profondeur de la paix. Ils l'ont suivi. Saisi aussi par une sorte, disons-le, n'ayons pas peur de le dire, une sorte de certitude qu'il fallait qu'il fallait faire qu'il fallait faire le pas. Et dans nos vies, parfois, nous avons aussi cette sorte de certitude qu'il nous faut faire le pas. Qu'il me soit fait selon ta parole, résonne à mes oreilles, dit aussi une autre femme, Marie, dans une démarche d'abandon qui peut nous sidérer. L'ouverture à la vie en chacun de ces hommes, comme en cette jeune femme que j'évoque rapidement, commençait alors à prendre toute sa dimension. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Cela semble tellement naturel, même d'un autre monde, et pourtant, c'est souvent cela, la vraie vie. Ne pas trop chercher à comprendre, mais sentir qu'au plus profond nous-mêmes, un événement se passe pour faire le pas. Parfois, il est tout petit, mais il va tellement changer l'existence. Oui, le suivent. Venez derrière moi. Venez apprendre à me connaître, avec d'autres, à partager mon quotidien. en le suivant, ils ont réalisé qu'ils étaient choisis et aimés quelle qu'ait pu être leur histoire de vie. Tu l'évoquais, Marc, au début, dans la bénédiction. C'est là que s'est façonnée la vie de foi des apôtres. C'est de là dont nous venons. Il y a là de l'invraisemblable. Et pourtant, pourtant, nous le savons, cela est possible. Cela existe. Autrement, nous ne serions pas là. Cela est, ou peut-être, être, tout doucement, notre histoire de foi. Nous pouvons faire cette expérience de l'invraisemblable. Oui. Comment cette bonne nouvelle résonne à nos oreilles ? Qu'est-elle en train de guérir en nous, dans nos profondeurs, sommes-nous prêts à nous mettre en mouvement ? Car cet Évangile, ne l'oublions pas, nous invite au départ pour le suivre. Laissons-nous disponible à entendre un appel singulier qui n'est pas celui de mon frère, de ma sœur, mais qui est là, dans ce lien mystérieux que nous essayons d'avoir avec lui. Et la parole de ce jour est bien un appel à transformer notre vie et à faire de notre quotidien le creuset de notre humanité qui ne peut grandir que par Dieu. Là commence déjà le royaume. Et je conclurai ainsi, l'Église, dans ses diversités, est un lieu possible, porteur, qui met en mouvement et ouvre un chemin. Mais n'oublions pas, Jean, chapitre 3, l'Esprit souffle là où il veut. Nous sommes tous concernés et libres de faire ou non le pas. Dieu nous prend tel que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tel que nous sommes. Alors, j'ose ici évoquer un saint. On évoquait saint Augustin tout à l'heure, j'évoque saint Irénée de Lyon, dont on vient de célébrer aujourd'hui, hier, à un jour près, sa nomination, si j'ose dire, de docteur de l'unité. Il est pour nous comme un trésor. Lui, le dernier qui est évoqué dans l'histoire de l'Église et qui, en fait, est le premier qui, par sa date et son origine, est au départ d'une réflexion fondamentale sur le salut. Il est comme nous, en quête et en recherche, c'est un trésor pour unifier notre foi, pour unifier notre Église au sens large et peut-être tout simplement notre vie. Alors, quelle belle espérance pour se mettre en marche. Sous-titrage FR